Première, deuxième, troisième génération, français issus d'eux, immigrés, enfants et petits-enfants venus des anciennes colonies françaises ou des dom-toms, tous aujourd'hui se réclament d'une histoire et d'une mémoire. Ils sont désormais 9 millions en France. Et contraints d'endosser d'incontournables stéréotypes, ils se retrouvent systématiquement enfermés dans des vieux clichés, ceux des trois couleurs des indigènes de l'empire colonial français, le noir, le jaune et le brun. Des stéréotypes fabriqués de toutes pièces et fixés dès la fin du 19e siècle par le cinématographe. Il y a l'Africain, toujours perçu comme un corps noir, au rythme dans la peau, et bon enfant. L'Asiatique, mystérieux et travailleur derrière sa couleur jaune et son regard impénétrable. Et l'arabe, le brun, montré comme fanatique et dangereux en revendication permanente. Fantasmes collectifs, clichés paternalistes et racistes, exploitation politique ou médiatique, ces stéréotypes ont été fabriqués et largement nourris par notre imaginaire. C'est cette histoire qui va vous être racontée. L'histoire de la construction de ce regard et de ces contradictions, qui se sont développées tout au long du siècle au cœur de Paris, à la fois ville des libertés et métropole du second empire colonial du monde. Du brave tirailleur venu combattre pour une improbable mère patrie, aux dociles indigènes bientôt travailleurs immigrés, des artistes aux étudiants, des souverains triomphants aux exilés pourchassés, du péril asiatique au mythe black-blanc-beurre, ces centaines de milliers de migrants ont eux aussi fait pari. Et l'histoire continue de s'écrire. Ce film intitulé Baignade de Nègres, numéro 12 du catalogue des Frères Lumière, n'est pas tourné en Afrique, mais à Paris, au jardin d'acclimatation en 1896. Les parisiens jettent des pièces de monnaie à des enfants qui plongent sans relâche pour les repêcher. Véritable zoo humain. Cette première mise en scène des mondes des sauvages, organisée par des imprésarios privés, puis à la demande de l'État, détermine le regard que porteront des millions de Français sur ces indigènes, exhibés comme des phénomènes de foire. Tous les spécimens de l'Empire colonial que la France vient de constituer en Asie, en Afrique et au Maghreb vont être présentés à Paris. Il faut convaincre les Français de la mission civilisatrice de leur généreux pays et de sa supériorité sur ces peuples colonisés. L'exposition universelle de 1900 offre alors un incroyable spectacle à la gloire du progrès. Un spectacle fabriqué dans un décor de carton-pâte avec des tranches de vie reconstituées. Émerge la vision d'un continent africain, sauvage mais domestiqué, un Orient étrange dont l'arabe est physiquement exclu. On lui préfère des populations jugées pacifiques, comme celles des comptoirs des Indes. Et lorsque ces indigènes sont exhibés, des familles françaises entières se pressent pour découvrir derrière des grillages les mystères de la vie singhalaise. Ah, le beau spectacle ! Et si les regards sont emprunts d'une vraie fascination pour l'exotisme, une barrière s'établit durablement entre spectateurs et exhibés. Les indigènes sont face à nous mais loin. S'enracine ainsi l'un des grands fantasmes de l'Orient, la danseuse langoureuse, toujours interprétée par des Européennes grimées. Où les magiciens sortis des mille et une nuits. A contrario, l'image du maghrébin dont on se méfie est celle du guerrier des fantasiens, ennemi redoutable que l'on combat, comme le montrent les premières projections du cinématographe. Et pourtant derrière ces mises en scène souvent grotesques et inventées, qui se souvient que ces indigènes sont déjà dans la ville ? Ils sont près de 4000 travailleurs, artistes, étudiants et commerçants. Quels parisiens se doutent, en utilisant tous les jours le métro, qu'il est en partie creusé par une main d'oeuvre cabile ? Certainement aucun. Après l'Orient et l'Afrique du Nord, les badauds se précipitent découvrir ce qu'ils pensaient être l'Asie, au palais des féeries chinoises, s'émerveillent devant les tours de magie japonaise, ou rêvent d'être servis par le docile serviteur indochinois. Depuis que Ninon est parti, ma tête est en Caparnam, et pour oublier ma jolie, je fume le troublant d'opium, dans ses fumées, aux têtes rôles. Et derrière ces fumées d'opium, qui associent suavement l'Asiatique aux vices et aux mystères, se met en place un autre personnage complexe, associant le nègre au ridicule, et cette image est censée amuser. Ce qui attire surtout les visiteurs, ce sont les facéties du célèbre clown chocolat, ou du nègre aux yeux en boule de loto, aux côtés de son comparse, le blanc noirci au cirage. Alors, de la grosse farce, on passe vite au cauchemar nègre. Dranem, la grande vedette du cinéma muet, l'expérimente dans le premier film de fiction où apparaît un noir. On frissonne de terreur à la pensée du métissage. On n'en veut pas dans nos lits. Mais on en voudra bientôt dans nos tranchées. La première guerre mondiale éclate en 1914. Français et Britanniques mobilisent leurs empires coloniaux. Une nouvelle mythologie s'affirme, celle de la force indigène. Plus d'un million d'hommes, soldats ou travailleurs, originaires d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, de Madagascar, d'Indochine, de Chine, des Indes, des Antilles et du Pacifique, partent au front sous les acclamations des Parisiens. Et les clichés sont déjà tellement ancrés dans les esprits que même sur le front, ils perdurent. Chacun sera utilisé selon les qualités présumées de sa race, selon le rôle qu'on lui a attribué. Les Africains, jugés forts, obéissants et très résistants, sont engagés dès les premiers jours. Et cela, même s'ils ont rapidement du mal à supporter les terribles conditions climatiques. Ils sont ainsi près de 160 000 Africains et malgaches à venir en France, auxquels se joindront 35 000 soldats venus des anciennes colonies des Antilles, de la Réunion ou de Nouvelle-Calédonie. Les Maghrébins, dont on se méfie parce qu'à la fois, on ne cesse de le dire, fanatiques et guerriers, sont 170 000 à être acheminés au front sur les 300 000 mobilisés et se révèlent d'extraordinaires combattants, à condition bien sûr d'être quand même toujours solidement encadrés. Les Indochinois, eux, sont près de 80 000, dont la moitié sont des travailleurs. Mais jugés trop fragiles pour la guerre, ils seront utilisés dans toute la France comme infirmiers, conducteurs, mécaniciens, dockers et même comme jardiniers au château de Versailles. En même temps, on recrute aussi 140 000 Chinois pour compenser le manque de bras dans l'industrie de guerre. Ils sont rapidement dispersés dans les nombreuses usines d'armement en région parisienne ou à travers l'Hexagone. Chinois et Indochinois se fondent rapidement dans le même imaginaire. On les filme forcément mystérieux, forcément au travail. Et ces clichés vont s'enrichir de nouvelles icônes tout au long du conflit. À preuve, ces nombreux films où on les voit danser et se mettre en scène selon une chorégraphie inventée par des opérateurs européens. C'est ainsi que l'on s'intéresse aux soi-disant étranges mœurs de ces Indochinois du théâtre à la mythe où les rôles féminins sont traditionnellement et étrangement interprétés par des hommes. On travestit en Moussemé un soldat marocain. Il danse pour divertir ses camarades et surtout les spectateurs des actualités filmées. Quant aux Africains, on les fait bien sûr jouer aux sauvages. Comme dans les zoos humains d'avant-guerre, corps magnifiques et endiablés qui annoncent déjà les revues nègres d'après-guerre. C'est ainsi que le public français finit par voir ces indigènes de l'Empire car c'est ainsi qu'ils sont présentés et filmés. L'image d'une pseudo-réalité fantasmée prend maintenant valeur de preuves historiques. Mais si on les met en scène de cette façon, c'est pour les inscrire dans un monde autre, un monde lointain, où ils ne sont ni tout à fait humains, ni tout à fait sauvages, dans tous les cas, différents de nous. Ces indigènes font peur, notamment dans les usines où côtoyant des femmes européennes, des idylles s'ébauchent et des couples se forment. Les autorités s'en alarment et interdisent les mariages mixtes. Surtout, pas de métissage. Et pour mieux les contrôler, la République montre qu'elle a le soutien des chefs traditionnels. Elle veut se rassurer, rassurer ses sujets, en marquant la fidélité et la grandeur de son empire. Elle décide par exemple de s'appuyer sur les élites musulmanes en particulier religieuses. Figure incontournable de cette étrange alliance entre la République laïque et l'islam nord-africain, le Marocain Sikadour Ben Gabrit, bras droit du sultan en visite à Paris, accompagné de toute une délégation de dignitaires. Et au jardin tropical de Neugean, dont les pavillons ont été reconvertis en hôpital pour des milliers d'indigènes, on n'en finit pas de célébrer cette union et le sacrifice de tous les peuples de l'Empire engagés contre la barbarie allemande. Aux chefs traditionnels, baies, sultans et mandarins, on réserve les décorations les plus prestigieuses. Pour les tirailleurs, seules quelques médailles militaires et croix de guerre tentent de faire oublier une jambe arrachée, un bras amputé, une vie à jamais infirme. La République leur avait pourtant promis, en luttant contre le même ennemi, vous gagnerez les mêmes droits. Si elle fut réelle dans la boue des tranchées, la fraternité d'armes ne survivra pas à la guerre. Et les tirailleurs se verront rapidement renvoyés à leur sort, au loin, très loin, dans les colonies. Que reste-t-il alors de cette présence ? Quelques médailles rapportées outre-mer dans de maigres pactages, une citoyenneté repoussée, quelques poignées de bonbons lancées par une dame patronesse, mais surtout un cliché indestructible qui va traverser le siècle. Yabon, Banania. Le stéréotype est devenu irréversible et domine le réel. On oubliera ces soldats, mais jamais Banania. Au côté du Yabon, Banania, une autre vedette conquiert les Parisiens, le jazz. En venant écouter l'orchestre afro-américain de James Rees, Europe, personne n'imagine encore quel bouleversement ces rythmes et ces hommes vont produire dans les années à venir. Avec le jazz, Paris se hâte d'oublier les millions de morts et d'invalides du conflit. De Pigalle à Montparnasse, une certaine élite se mêle aux artistes pour faire la fête. Entre le bal nègre et la cabane bambou, on donne à voir ce que l'on a envie de voir. La révélation exotique de ces années 20 s'appelle Joséphine Baker. Elle vient des Etats-Unis où sévit la ségrégation. En quelques mois, elle est célèbre. Montée sur scène à demi-nue, elle ose offrir le spectacle équivoque de la sauvagerie noire. En exhibant ainsi son corps, Joséphine Baker répond parfaitement au fantasme des Blancs. Autre vedette de ce Paris noir, le boxeur Al Brown, qui avec ses points va imposer à Paris sa liberté d'esprit. Amant de Jean Cocteau, danseur, chanteur, dans les années 30, il ira jusqu'à organiser un combat de boxe pour financer la mission de Marcel Griol à l'origine des collections africaines du Musée de l'Homme. Comme avant et pendant la guerre de 14-18, on cherche avant tout à immortaliser l'image d'un corps noir qui s'agite, mais jamais celle d'un cerveau qui pense. On continue de se nourrir des clichés qui rassurent. S'ils sont des bêtes de scène, les Noirs restent sauvages. Mesdames et messieurs, nous allons continuer la représentation par les dons et les coutumes du pays. La somme en règle. Le regard, celui porté dès 1900 sur ces indigènes, perdure. La caricature persiste. Le stéréotype est toujours à l'œuvre. Il évolue, s'enrichit, se fixe, se renouvelle. Alors, mieux vaut pour la France assigner à ces indigènes un rôle d'étranges étrangers plutôt que de se poser la question de leur place dans la société française. Pourtant, à côté de ces spectacles populaires, une autre réalité voit le jour dans la capitale. Ils sont bien présents dans les rues. Mais cette réalité aux yeux du cinématographe n'est sans doute pas assez distrayante ou colorée pour en imprégner sa pellicule et demeure donc à peine visible. Qui se souvient qu'à la fin des années 20, ils sont 100 000 immigrés entre Paris et sa proche banlieue. Aux côtés du nègre, du bamboula ou de banania, émerge le travailleur nord-africain que l'on va vite qualifier de sidi, de bougnol. Ils croisent le jaune, l'anamite, le niacoué. Bien peu ont la citoyenneté française. On ne les envisage que comme des indigènes de passage. Le statut de l'immigré est encore très, très, très loin. Et si la moitié d'entre eux a un permis de travail, les autres sont clandestins. Il est donc impératif de les contrôler. C'est ainsi que des organismes spécifiques pour les maghrébins œuvrent dans Paris à partir de 1926, comme celui installé rue Lecomte dans le XVIIe. Bien vite doublé par une brigade nord-africaine imaginée par le préfet de Paris qui a en charge de veiller sur les bistrots et foyers nord-africains. Les autorités vont même jusqu'à faire de la surveillance des lieux de culte une priorité.